Une première mondiale à Écuviance dans le canton de Fribourg, on ne l'aurait pas imaginé. Alexandre Gallet est le propriétaire d'un bâtiment situé sur un site protégé et équipé de capteurs solaires photovoltaïques. Et pour le coup, ils sont rouges terre cuite vu qu'ils ne pouvaient poser des panneaux standards. La ferme elle-même n'est pas protégée mais le village est protégé. Donc effectivement on était un peu coincé de ce côté-là. Ce projet pilote, soutenu par l'État et la Confédération, a été développé par Isole Suisse qui a mandaté le CSEM basé à Neuchâtel et expert en la matière. On a travaillé sur de l'impression de verres qui sont assez transparents pour transmettre la lumière pour les cellules qui se trouvent en arrière-plan mais également qui ont un rendu esthétique important de cette couleur terre à cotta. Vous avez un verre texturé en surface qui devrait éviter les réflexions trop intenses et puis à l'arrière vous avez, évidemment c'est une source d'électricité donc vous avez le plus et le moins du panneau photovoltaïque. Cette technologie pourrait peut-être aussi intéresser le canton de Neuchâtel pour atteindre ses objectifs liés à la stratégie énergétique 2050. Ce qui est particulièrement intéressant au-delà des bâtiments c'est pour les sites historiques. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le canton de Neuchâtel compte plusieurs villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO par exemple. Ce sont donc des milliers de mètres carrés de toitures qui sont un peu délicates à traiter puisque ces toitures sont visibles d'un peu partout à la ronde. Le rendement de l'installation de 230 mètres carrés est d'environ 20% inférieur à celui d'une installation traditionnelle mais il pourra quand même couvrir la consommation de 8 ménages de 4 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !